Les Whirlpools manifestaient à Paris ce mardi 18 avril. Les salariés de l'usine Damien, dont la fermeture est programmée en 2018 pour cause de délocalisation, ont défilé dans la matinée sous les fenêtres du siège de la multinationale américaine à la Défense, avant de se rendre sur le champ de Mars. A cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle, ils souhaitaient alerter l'opinion publique et les candidats sur leur situation. En 2015, la présidente Whirlpool Europe présentait le nouveau site industriel 2018 pour Whirlpool. On n'apparaissait plus sur cette carte. Donc déjà depuis 2015, c'est un gros mensonge qu'on est en train de nous faire. Depuis de nombreuses années, on a fait des efforts et des efforts pour que notre site soit pérenne. On a même donné des RTT en 2008 avec l'accord Optima. On a fait tout ce qu'il fallait, nous délégués et les employés, on fait tout ce qu'il fallait pour que le site soit durable. Et aujourd'hui, sans qu'aucune négociation soit possible, on nous dit qu'il y a délocalisation. Donc oui, on est en colère. Oui, on est en colère. Depuis le 24 janvier, on est en colère. C'est quoi l'avenir pour ces gens qui sont souvent un peu cassés par le travail qu'ils ont vécu pendant toutes ces années ? C'est là nos questions. Qu'est-ce qui va être mis en place par le groupe pour tous ces gens-là ? Qu'est-ce qui va être mis en place pour que tous ces gens-là sortent de la misère ? Parce que vous savez, c'est déjà compliqué tous les mois, moins de 1500 euros par mois, c'est très très dur. Là, on va se retrouver au chômage avec des salaires de 1000 euros. Il y en a pour qui ça va être très très dur. Il y a des personnes qui sont seules, qui élèvent des enfants, ça va être très très compliqué. Et moi, c'est beaucoup pour ces gens-là que je m'inquiète. Enfin, le groupe et tous ces multinationales, tout ça, ils ne le voient pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du profit. 5 millions de dollars qui se sont encore mis à 4, 19% d'augmentation, des dividendes doublés. L'action Whirlpool, elle est passée de 50 dollars en 2012 à 170 dollars en 2016. Donc, eux, ils se sont goinfrés. Nous, on n'a jamais rien eu. Nous, tout ce qu'on demandait, c'est de garder notre travail à moins de 1500 euros par mois. On appelait ça de la survie. Mais, voilà, on travaillait. Mais là, ils ont retiré, depuis le 24 janvier, ils ont retiré le moindre sourire qui restait à mes collègues. Ils l'ont retiré. Et alors, qu'est-ce que vous attendez des politiques ? Là, on est en pleine campagne électorale. Vous savez, des politiques qui fassent déjà des lois pour éviter de délocaliser toutes les usines en France. Parce que là, c'est la porte ouverte à tout. Donc, on voit là, Whirlpool qui s'en va en Pologne. J'ai justement été visiter la Pologne avec quelques copains. L'usine d'Indesit, Whirlpool, là-bas. Les salaires, c'est 450 euros par mois. Donc, Whirlpool va encore faire du bénéfice sur le dos des gens là-bas. Comme ils ont fait du bénéfice sur le nôtre aussi à Amiens. Une fois usé, pressé, le citron, ils le jettent. Les politiques étaient peu nombreux à avoir répondu à l'appel. À l'exception d'Edouard Martin, ancien délégué du personnel CFDT de l'usine ArcelorMittal, devenu député européen. Peut-être avait-il de précieux conseils à dispenser en matière de reconversion professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada